Alors, pourquoi écrire un ouvrage, une monographie sur les mérines ? C'est plus généralement sur un corps militaire. Jusqu'à présent, ce type de récit était souvent un récit d'histoire-bataille, où l'on passe à la fois les grandes victoires et les défaites glorieuses d'un corps. Moi, ce qui m'intéressait dans cette approche, c'était d'élargir largement le sujet, au-delà du récit, de proposer une histoire d'une institution, d'un groupe qui est une administration, comment cette structure qui était finalement très accessoire au sein de l'armée américaine, même si les mérines remontent à la création des États-Unis. Il y a même toute une mythologie sur une sorte de création spontanée, où des hommes se seraient volontairement inspirés en tant que volontaires, en notant sur le registre de volontariat qu'ils étaient des mérines, et donc que les hommes auraient inventé le corps avant que le congrès ne l'officialise. Et donc s'intéresser à ce groupement, c'est voir comment cette petite structure qui avait végétée pendant plus d'un siècle, qui n'a vraiment pas beaucoup d'exploitation actif, bien au contraire, et même pas des défaites glorieuses, juste des actes assez anecdotiques, est devenue aujourd'hui un élément du panthéon américain. C'est voir un mérine en grand uniforme, ou voir la photographie des mérines dressant le drapeau américain à Iwo Jima en 1945, cette photographie de Rezental. C'est un élément ultra connu dans le monde entier, parfois on confond même l'armée américaine avec le corps des mérines, et il est inenvisageable aujourd'hui d'envisager une dissolution de ce corps, comme ça a pu être le cas jusqu'en 1947. Et ce corps des mérines est devenu aujourd'hui un élément protégé dans la loi américaine. Voilà, donc le récit c'est comment comprendre que c'était d'abord une légende, puis un véritable mythe autour de ce corps, et comment c'est le corps lui-même qui a réussi à l'établir. Et c'est assez rare qu'un corps rédige sa propre histoire, en fait, parce que ça a commencé comme ça, dans les années 1920. Pour survivre, il a fallu d'abord se forger un passé, un passé qui était largement fantasmé, mais qui allait être un modèle pour les générations suivantes, et qui ont été effectivement des modèles pour le moment où, durant la guerre du Pacifique, ce corps des mérines est véritablement devenu un corps d'élite. Deuxième intérêt de cette recherche, c'est justement croiser l'histoire militaire avec l'histoire culturelle. J'ai travaillé énormément sur les sources des textes émanant du corps des mérines, le corps à plusieurs revues, un nom exceptionnel d'officiers qui deviennent historiens, et comment également son service de communication qui a été créé au tout début du XXe siècle, qui s'est renforcé pendant la guerre du Pacifique, comment cette structure a réussi à inonder véritablement les médias américains, mais également les comics, donc les bandes dessinées populaires aux États-Unis, ont devenu le cinéma d'une matière considérable qui a été repris, assimilé et maintenant déformé à tel point que les archétypes fournis par le corps des mérines lui-même sont devenus des stéréotypes dans la culture populaire américaine. Il n'y a qu'à voir comment dans les N2 il y a des mérines, dans Star Wars on a même des clones qui sont des mérines, ce corps est devenu incontournable dans quasiment n'importe quel récit qui met en scène des troupes, des guerriers dans un monde réel ou imaginaire. Il y a ensuite un dernier intérêt à étudier le corps des mérines, c'est de voir l'incroyable lobbying qu'a fait ce corps pour survivre, pour exister, pour s'enraciner, et là on a notamment une période au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où on pourrait penser que les mérines sont faites de leur gloire, ils ont plus de 600 000 hommes, ils ont réussi à convaincre l'opinion publique qu'ils avaient remporté la guerre du Pacifique quasiment tout seuls, et ils sont détestés par l'US Army qui envoie des concurrents, et cette US Army va s'efforcer de faire disparaître le corps à l'occasion d'une grande réforme du ministère de la Défense américain, et pour se protéger, le corps des mérines va développer un lobbying absolument extraordinaire, à la fois un lobbying indirect, en mobilisant les médias justement, avec lesquels le corps avait tissé des liens très forts pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais également en infiltrant le Congrès, en autorisant des mérines à se présenter aux élections, en uniforme, ce qui était complètement illégal, en créant une société secrète qui va voler des documents confidentiels au Pentagone pour les diffuser à des sénateurs, à des représentants, afin de créer un groupe de pression au Congrès qui va défendre les intérêts des mérines, défendre les intérêts des mérines à tel point qu'à chaque fois que l'US Army, soutenue par le président, d'abord Truman, puis Eisenhower, à chacune de ses offensives pour réduire l'influence des mérines, finalement, cela se retourne au profit des mérines, et finit par légaliser davantage le corps, le justifier auprès du grand public américain, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce corps a une loi qui lui est dédiée, dans laquelle est clairement indiqué que cette unité ne peut pas descendre en dessous de trois divisions, et ça, c'est assez unique dans l'histoire des institutions militaires.